Le Grand Max Alors que vous vous en doutez pas, le spectateur n'a quitté les gradins de Sanchez-Pisrois Plus de deux heures d'un spectacle pathétique avec ce pénalty Votis Aïe, aïe, aïe Je le vis mal, je le vis très très mal évidemment parce que c'est pour ça que je m'agenouille je suis évidemment très triste de ce retage du fait que le pénalty soit arrêté parce que je ressens tout de suite un sentiment de culpabilité je pense même pas qu'avant j'ai fait, c'est après le recul que j'ai fait un bon match, je ne pense même pas qu'on aurait dû gagner ce match avant et que l'arbitre n'a pas été forcément honnête pendant ce match qu'on gagnait 3-1 que si le match devait être perdu ou gagné, on n'aurait que le faire avant Non, un sentiment de culpabilité la peur d'avoir déçu beaucoup de gens y compris la famille proche je sais que mon épouse qui supporte quand même les contraintes du football depuis 7 ou 8 ans elle est en vacances avec ses parents on avait loué sur la côte près de la Vaule et donc j'ai peur de décevoir voilà quelqu'un qui je tiens plus que tout et qui a un petit peu aussi également parce qu'on n'en parle pas assez tout arrêté pour me mettre dans les meilleures conditions d'une carrière des enfants tôt une carrière professionnelle une vie sociale arrêtée pour être toujours présent pour les enfants et pour son mari et donc je pense à elle tout de suite mais en même temps je pense aux supporters je pense aux sélectionneurs je pense à mes copains en disant est-ce que je les ai trahis, pas trahis et en définitive on ne trahit jamais personne on ne trahit jamais personne dans ces moments-là parce que c'est trop dur c'est trop dur et à partir du moment où on donne le meilleur de soi-même y compris dans un tir au but mais on n'est pas forcément à l'abri forcément de ce sentiment de culpabilité il a fallu du temps pour qu'il soit plus présent vous devez un peu – Sous-titrage FR 2021